Depuis quelques temps, la porte principale du Steve's Music est toujours fermée à clé, même pendant ses heures d'ouverture. Le gérant du magasin a dû prendre sept mesures en raison d'enjeux de sécurité qui le préoccupent au centre-ville. Que ce soit des revendeurs de drogues, que ce soit des criminels qui venaient pour voler, essayer de voler de l'équipement, à un moment donné, c'était pas des affaires qu'on avait avant dans le quartier. Après quelques mois de réflexion, le magasin Steve's Music a pris la décision de déménager ailleurs à Ottawa et de fermer sa succursale sur la rue Rideau, un scénario qui était maintenant inévitable pour l'entreprise. Le monde évite ce quartier-ci comme c'est là, sur l'ensemble. Il est temps qu'on fasse quelque chose. On avait une opportunité dans notre bail de pas renouveler. C'est le magasin où je viens, mais les autres sont trop loin. Mais j'espère qu'ils seront pas trop loin du centre-ville d'Ottawa. La base-ville, c'est plus la base-ville que j'ai connue. Engagé ou sécurité à la porte? Qui contrôle l'entrée de sortir? Je pense que ça serait une bonne solution au lieu de le déménagement. Le regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale déplore les enjeux de sécurité au centre-ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa a fait plusieurs bons pas dans les derniers temps. Elle a ouvert un poste de police. Il y a même un ambulancier qui circule à temps plein dans les rues. On est en droit de se demander si c'est trop peu, trop tard. De petites entreprises qui ont beaucoup d'inquiétudes. Moi, je partage ces inquiétudes. Nous travaillons ensemble pour trouver des solutions. Nous travaillons avec les services communautaires. Daniel Sauvé espère que ce déménagement permettra à Steve's Music de tourner la page. C'était plus la gestion de crise qu'on faisait depuis quelques années. Ça va être le fun de pouvoir faire quelque chose de vraiment plus ouvert et plus intéressant au côté musical. Les propriétaires de Steve's Music comptent garder le mystère quant à l'emplacement précis où déménagera le magasin, mais ils promettent à leurs clients qu'il sera localisé dans un point central et facile d'accès d'Ottawa. Ils comptent commencer à faire leur boîte dès 2025. Ici Félix Spilon, Radio-Canada, Ottawa.